salut les amis c'est papa poké news pour papa poké news numéro 3 la troisième fois je vous fais un petit journal du jeudi j'ai un peu pressé parce que j'ai envie de descendre en ville pour aller tester cette folie aquatique comme vous l'avez vu le nous avons une semaine de festival aquatique avec des léviatons tous les magiques car partout etc petit truc j'avais posté une vidéo il s'était trompé au début vous pouvez regarder derrière à partir d'aujourd'hui à 20h donc c'était hier soir à 20h française etc etc ça commençait le festival et plus tard moi j'attendais à 20h j'entends je vois rien et ils ont changé ils ont mis 21h et c'était effectivement 21h donc voilà on a dû patienter une petite heure de plus mais enfin quel plaisir j'ai fait un petit tour hier soir pour voir voilà les pokémons aquatiques sont partout dans le truc c'est de trouver des très beaux des très beaux pokémons ça et on va essayer et vous savez la petite nouvelle qui vient de tomber j'ai un ami américain qui vient de poster il y aurait des magikarp shiny shiny les shiny les premiers shiny les magikarp et également léviator oh si je trouve ça aujourd'hui oh my god incroyable donc faut en profiter ça dure une semaine jusque le 29 à 21 heures voilà et voilà les amis aussi une chose importante vous savez qu'il y a des nids moi j'avais travaillé à onyx un nid escara brut etc donc j'ai expliqué dans une autre vidéo pour le comment trouver les nids près de chez vous vous regardez c'est une vidéo juste avant nous sommes aujourd'hui le jeudi où les nids changent il y a migration des nids donc tous les nids qu'il y avait avant c'est fini ce seront d'autres pokémons dans les nids tous les 14 jours ça change donc ce jeudi les nids ont migré donc on a la promotion aquatique les shiny la migration des nids c'est une on va se régaler je crois ah oui aussi en plus aujourd'hui il ya super mario run super mario mario run qui vient de sortir sur android parce qu'il était déjà sur les iphone mais il vient de sortir aujourd'hui sur android donc régalez vous c'est gratos il court tout le temps voilà c'est ça le petit mario ah oui j'ai posté une autre vidéo concernant un joueur aurait trouvé le secret des objets d'évolution je fais une vidéo à ce sujet bon c'est un fait par contre la bonne nouvelle c'est que les objets d'évolution maintenant donc comme vous le savez aussi vous on on aura automatiquement le septième jour des pokéstop il ya des gens qui n'ont pas bien compris comment ça fonctionnait le principe du système c'est au moins une fois par jour sur votre compte pokémon go vous devez activer un pokéstop un seul suffit donc aujourd'hui vous activez par exemple vous commencez aujourd'hui vous activez un pokéstop voilà c'est bon aujourd'hui c'est bon vous le faites sept jours de suite donc sept jours en suivant vous activez un pokéstop par jour au minimum et le septième jour quand vous activerez votre premier pokéstop je dis pokémon c'est les pokéstop quand vous activerez votre septième votre premier pokéstop du septième jour vous aurez d'office un objet d'évolution au hasard maintenant il y en a cinq donc il faut du bol pour les avoir tous mais bon regardez par mois ça fait au minimum quatre quatre objets d'évolution par mois c'est pas mal parce que pour le moment ça galère ça fait presque trois semaines j'ai plus rien j'en ai eu j'en ai eu quelques ans au début et puis plus rien plus rien plus rien et j'ai fait plein de pokéstop donc voilà donc un pokéstop par jour sept jours de suite le septième jour vous avez un objet d'évolution garantie pas mal merci niantic une autre nouvelle qui circule sur internet harry potter go avez vous entendu parler d'harry potter go ce sera le prochain jeu de niantic c'est quoi cette histoire il paraîtrait qu'il y aurait une vidéo qui circule avec des démos etc qu'on pourrait faire le monde d'harry potter c'est pas une mauvaise idée c'est génial quelque part et qu'on pourrait faire donc le monde d'harry potter en harry potter go même principe que pokémon go bon les amis ça n'existe pas c'est un projet c'est une idée c'est des passionnés des fans qui ont lancé ça il ya une pétition qui circule mais je pense pas que ça va jamais aboutir ça a dit tant mieux bon enfin cette nouvelle c'est pas c'est pas du c'est pas du vrai vrai allez par contre optical serait ce nouveau pokémon go et bien optical vous savez vous que cette société existe depuis plus de quatre ans à développer ce jeu avant pokémon go et actuellement une folie pokémon go ici y attendait pas de niveau mondial une petite société en suisse une start up a créé un jeu qui s'appelle optical c'est ce monsieur a créé optical et le principe bon c'est c'est comme c'est le même genre que pokémon go faut capturer des créatures dans le monde qui nous entoure la différence c'est que sur optical ce sont des créatures astral des créatures mythiques légendaires astral dans le niveau fantôme quelque part qui qui sont cachés dans l'univers qui nous entoure alors il a créé plein de créatures spéciales voyez c'est génial quand même ce jeu existe ce jeu existe mais uniquement sur sur iphone sur ios donc il n'est pas encore sur android bon espérons ils cherchent des testeurs si vous allez sur le site facebook de optical actuellement ils cherchent des bêta testeurs il suffit de voir sur le site c'est expliqué comment faire si vous êtes tiré au sort vous aurez la chance de pouvoir tester leur jeu leurs animaux comme ils expliquent c'est basé sur des des monuments des créatures des mythes légendaires selon les régions il s'est inspiré de ça pour créer ces créatures spéciales voilà donc ça ça existe merci messieurs regardez ça c'est joli non eh ben voilà les amis ce donc optique à le avec un au bout voilà vous pouvez aller voir sur internet facebook etc ce jeu ce jeu existe alors concernant les échanges sur pokémon go ben c'est pas reluisant néantique qu'il a peur des tricheurs il a peur que ça ne tue le jeu que avec tous ceux qui trichent ben bon qu'il aurait plus il y aurait plus de recherches à faire qu'on que pokémon go serait mort donc ils essayent de trouver un système qui pourrait on pourrait faire les échanges mais il serait quand même limité ok ils prennent tout leur temps ils ont reconnu ils sont pas pressés donc ça viendra peut-être un jour sûrement mais ils sont pas pressés les gammes concernant les arènes concernant les arènes là là ils préparent du changement mais enfin ça risque de prendre du temps ils évoquent plusieurs changements c'est à dire que il y aurait des des guerres de territoire par équipe donc une zone contrôlée par les bleus ou par les jaunes ou par les rouges et bien tous ceux qui contrôlent le territoire en question les pokéstop leur donnerait plus d'objets qu'aux autres donc si les rouges ils sont sur un territoire ils vont pokéstop dans le territoire tac ils auront plus d'objets qu'un bleu qui va qui va chercher là bas etc donc c'est pas mal et bon ça ça fait il dit ça fait un genre guerre des gangs bon on va quand même pas arriver jusque là mais enfin ça peut relancer un peu les défis les attaques etc les conquêtes de territoire maintenant ceux qui sont minoritaires je les plains quoi parce que si vous êtes entouré de de plein de jaune plein de rouge ou plein de bleu dans votre secteur vous aurez les trucs normaux pokéstop vous n'aurez pas les bonus faudra trouver un autre secteur où là vous serez majoritaire ça c'est juste le petit point négatif je trouve une autre chose également c'est qu'il y aura des quêtes il prévoit de des quêtes journalières des quêtes hebdomadaires à faire en équipe aussi donc ça s'avère pas mal je sais pas quoi seront les récompenses mais ils étudient c'est à l'étude c'est à l'étude chez nyantix très sérieusement petite nouvelle qui pourrait intéresser certains la nintendo switch qui vient de sortir il recrute des réalisateurs des créateurs de jeux pour travailler sur le jeu donc il préparerait un pokémon sur nintendo switch voilà ça c'est la petite nouvelle du jour aussi nous allons terminer ce petit journal rapide parce que je vais aller jouer les aquatiques avec un petit truc un petit truc vous savez quand vous roulez en voiture vous êtes en bus vous êtes dans le tram ou le métro etc bon maintenant niantic a limité la vitesse il est c'est pour à cause de ceux qui jouent en conduisant bon c'est vrai que c'est dur des fois de résister mais alors il faut s'arrêter maintenant quand vous roulez je crois que c'est moi j'estime que c'est à plus de 30 à l'heure quand vous voulez faire un pokéstop et que vous passez il vous dit essaye plus tard pas moyen de pas moyen de le capturer essaye plus tard et les pokémon de la nature la plupart n'apparaissent plus non plus parce qu'on roule trop vite donc il existe un système d pour pallier à ça mais pas en conduisant si vous êtes passager bon vous voulez plus rater les pokéstop etc vous êtes dans les passagers dans une voiture ou vous êtes dans les transports en commun et bien vous pouvez utiliser cette astuce c'est pas évident à faire mais ça marche donc quand vous roulez vous voyez un pokéstop plus loin le truc c'est pour avoir le pokéstop il faut vite ouvrir votre journal donc vous cliquez sur votre personnage vous poussez sur journal et vous leur fermez tout de suite le temps que quand vous faites ça le jeu se désactifent et se recharge ça dure quelques secondes mais ces quelques secondes sont suffisants pour activer le pokéstop qui est tout prêt il faudra s'entraîner un petit peu mais je vous garantis que ça marche vous ne raterez plus les pokéstop que vous n'avez pas transport en commun voilà c'était les petites nouvelles de papa pokénews 3 je voulais en faire plus mais ça prend beaucoup trop de temps j'ai plein d'autres nouvelles je ferai des autres petites vidéos pour expliquer d'autres choses intéressantes j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir vos gentils commentaires ça me remplit de joie est vraiment ce jeu est fantastique je kiffe pokémon go à mort et je partage avec vous et j'essaye toujours d'avoir toutes les petites nouvelles avant tout le monde parce que c'est trop bien et voilà les amis alors n'oubliez pas bonne chasse papa pokémon go